Générique Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver pour ce nouveau journal au sommaire de cette édition du jeudi 22 juin. Cinq nouveaux députés feront donc leur entrée à l'Assemblée nationale mardi prochain, alors qu'ils constituent leurs équipes du côté des anciens parlementaires. L'heure est au rangement. Le 30 juin prochain, les permanences seront vides et leurs attachés parlementaires seront officiellement au chômage. Une situation difficile à vivre, tant sur le plan humain que professionnel. Nous sommes allés à la rencontre de deux d'entre eux. La cofinelle, ce véhicule mythique des années 70, prend un nouveau départ grâce à Jérémy Quentin. Ce garagiste vendéen s'est lancé le défi de convertir cette voiture au moteur thermique en véhicule électrique. Pour cela, il a importé un moteur des Etats-Unis et a fait lui-même tous les aménagements. Même si elle n'est pas encore homologuée, sa coccinelle électrique défilera ce week-end dans le cadre du Vendée Energy Tour. Enfin, ce mercredi 21 juin était placé sous le signe de la fête de la musique. Cette 36e édition a rassemblé de nombreux mélomanes dans les rues vendéennes, malgré la chaleur. Tous sont venus profiter des rythmes divers et variés proposés aux cinq coins du département. Petit tour d'horizon en fin d'édition. Mais avant de développer tous ces titres, cette image du gouvernement Édouard Philippe II, ce jeudi matin, le président de la République réunissait pour la première fois ses tout nouveaux ministres. Je vous le rappelle, le remaniement ministériel a été annoncé ce mercredi histoire. Et 11 personnalités de droite, de gauche et de la société civile ont fait leur entrée. La parité est totalement respectée puisque au total, 15 femmes et 15 hommes constituent ce nouveau gouvernement. Pour succéder à François Bayrou au ministère de la Justice, c'est Nicole Belloubet qui a été nommée. Nathalie Loiseau devient ministre des Affaires européennes. Et Florence Parly entre au ministère des Armées. A noter également l'arrivée de six secrétaires d'État. Première réunion de travail donc ce jeudi matin pour le nouveau gouvernement. Et la prochaine étape clé sera l'ouverture de la 15e législature de la Ve République. Les députés fraîchement élus ce dimanche prendront leur fonction officiellement le mardi 27 juin. Et c'est quelques jours avant l'ouverture de l'Assemblée nationale. Leur permet de constituer leurs équipes. Le moment pour eux de choisir leur assistant parlementaire. Comme sur les cinq circonscriptions de la Vendée, tous les députés ont changé. Dans les permanences, des anciens élus ont fait les cartons. Un moment douloureux, humainement parlant, mais aussi professionnellement parlant. Notamment pour les attachés parlementaires puisqu'ils se retrouvent à présent au chômage. Pierre Dalicieux a recueilli le témoignage de deux d'entre eux. Dans quelques minutes, ces deux collègues ne travailleront plus ensemble. Une décision que ni l'une ni l'autre n'a souhaitée. L'équipe commence à éclater dès aujourd'hui. C'est pour nous la fin d'une aventure professionnelle, mais je ne pense pas la fin d'une aventure humaine. Après la défaite au deuxième tour des législatives d'Alain Leboeuf, l'heure est au rangement. Il faut trier, déménager ce local et reprendre une vie ordinaire pour les trois attachés parlementaires qui travaillent ici. Et plusieurs jours après les résultats de dimanche dernier, difficile de penser à l'avenir. C'est brutal et c'est dur à vivre. Jusqu'au 30, on va continuer à rester beaucoup moins dans l'action, beaucoup plus dans le concret. Mais humainement, c'est douloureux aussi. Professionnellement, la situation n'est pas simple non plus. Cette désormais ex-assistante parlementaire va devoir s'inscrire à Pôle emploi, où aucune case ne correspond à son statut. Pôle emploi qui ne lui versera une indemnité chômage que de 52% de son salaire, car le licenciement est pour motif personnel, assistant parlementaire, un statut plus précaire qu'il n'y paraît. C'est vrai qu'on a un statut qui est un petit peu injuste, puisqu'on est licencié, notre contrat prend fin avec la mandature, et on est licencié pour motif personnel et non pas pour motif économique, alors que ça s'apparente vraiment pleinement à un licenciement économique. Ici, dans l'ancienne permanence de Sylviane Bultot, ex-députée PS, même ambiance. Et là aussi, le plus dur, ce sont les derniers instants avec les collègues. Ça, c'est peut-être le truc le plus difficile, puisqu'on avait quand même un fonctionnement qui était assez amical entre nous. Avec ce renouvellement important de députés à l'Assemblée nationale, environ 1400 assistants parlementaires seront licenciés au 30 juin prochain. Des profils expérimentés qui pourraient intéresser certains nouveaux députés. Mais pour cet ex-assistant, pas question de travailler aujourd'hui pour des personnes qu'il combattait hier. Il y a des mercenaires partout, il y a des gens qui travaillent sans difficulté pour les uns ou pour les autres. Quand vous êtes ici à la fois à l'Assemblée et en circonscription, vous êtes obligés de partager quand même l'essentiel avec les lieux pour lesquels vous travaillez, sinon ça ne fonctionne pas. En Vendée, une vingtaine de collaborateurs parlementaires sont dans cette même situation. Car rappelons-le, sur les cinq circonscriptions, toutes ont changé de députés. Pour la quatrième année consécutive, le Conseil régional, le Conseil départemental et le CIDEV organisent le Vendée Énergie Tour. Cet événement dédié à la mobilité durable a commencé le 10 juin dernier et propose plusieurs rendez-vous clés, parmi lesquels le rallye des ambassadeurs, le défi 300 km ou encore le rassemblement de véhicules électriques. Il se clôturera ce samedi au Zessar-en-Bocage et une grande soirée inaugurale sera organisée ce vendredi soir au Vendespace. Tous les engins électriques seront exposés pour permettre au public de les découvrir et le Conseil régional est intéressé pour généraliser cette manifestation à l'ensemble des pays de la Loire. L'occasion de faire de la région l'une des pionnières en matière de mobilité propre et surtout d'inciter les Ligériens à investir dans ce genre de véhicules. Bien sûr cette opération c'est avant tout de la sensibilisation. C'est véritablement faire comprendre au public, aux Vendéens, qu'on peut se déplacer aujourd'hui grâce aux véhicules électriques qui est aujourd'hui en pleine évolution, en pleine migration, en pleine mutation avec les efforts du CIDEV, du département de la Vendée, mais également de toute une flotte de constructeurs qui font évoluer leurs véhicules pour pouvoir adapter ou répondre à la sollicitation des utilisateurs. Et justement parmi ces véhicules électriques, une voiture fera un peu office de mascotte. Ce sera la coccinelle de Jérémy Quentin. Ce garagiste débrousé l'a entièrement démonté, ce véhicule datant des années 70 pour installer à la place du moteur traditionnel un moteur électrique, une première en Europe. Le constructeur automobile allemand de cette voiture mythique suit d'ailleurs de très près cette transformation car elle pourrait être l'occasion de convertir d'autres anciens modèles. Une manière de donner une seconde vie à ces véhicules de collection avec un impact réduit sur l'environnement. Un enjeu majeur en ces temps de Dieselgate. Le récit de cette transformation raconté par Samuel Grasset. De son passé, cette coccinelle modèle 1302 de 1971 n'a conservé que la carrosserie. Une carrosserie aujourd'hui entièrement restaurée. Le moteur d'origine, lui, a été remplacé par un moteur électrique importé des Etats-Unis. On vient le fixer directement sur la boîte d'origine. Ce qui fait qu'en fonctionnement, contrairement à un véhicule électrique moderne, on passera quand même des vitesses. Donc la boîte d'origine a simplement été révisée entièrement pour encaisser un peu le choc électrique. Mais on regarde exactement le passage des vitesses comme une voiture, comme à l'époque. Le moteur sera alimenté par une trentaine de batteries installées à l'avant, à la place de l'ancien réservoir de carburant, mais aussi à l'arrière. Une fois les sièges remis en place, il sera presque impossible de repérer au premier coup d'œil qu'il s'agit d'une voiture électrique. Seul cet indicateur d'autonomie des batteries sera visible. Alors pour l'instant, on a une estimation entre 200 et 250 km. Tout simplement du fait qu'on n'a pas de clim, pas de vitres électriques, pas de ventilation. On a travaillé sur l'économie aussi électrique en remplaçant toutes les ampoules par des ampoules à LED. Et dès qu'elle sera terminée, on va faire des essais routiers sur des longues distances pour pouvoir valider l'autonomie. Mais avant de pouvoir rouler librement sur les routes, cette coccinelle devra être homologuée. Jérémy Quentin se penche depuis plusieurs mois sur le changement de carte grise. Pour rouler en électrique, il y a plein d'étapes à franchir. Ça n'existe pas, c'est nouveau, il n'y a aucun texte de loi qui l'encadre pour l'instant. Donc là, c'est un défi. En attendant, cette coccinelle électrique roulera à titre exceptionnel ce week-end sur les routes de Vendée. Elle participe au Vendée Énergie Tour. Après ce chapitre consacré à la mobilité propre, ouvrons une page culture. En novembre 2017, un parcours sur les traces de Georges Clémenceau sera proposé aux curieux. Au-delà de l'homme politique, le personnage était très attaché à notre département et à sa ville natale, Mouiron-en-Parey. Huit communes ont encore des traces de son passage comme Montaigu, Mouchan, Saint-Vincent-sur-Jarre ou encore Luçon. Des références à son histoire, à sa famille ou à ses actions politiques. Le but de ce rendez-vous est de permettre au public de mieux connaître ce grand homme. Cet événement s'inscrit également dans le cadre des commémorations du centenaire de la Première Guerre mondiale. Et tout au long du parcours, des installations seront mises en place pour recréer l'atmosphère et faire revivre celui que l'on surnommait le Tigre. On va se trouver aussi face à des tables d'interprétation, des tables de lecture qui auront un contenu graphique et iconographique. Mais en plus, elles seront équipées d'un dispositif audio qui permettra aux visiteurs d'être replongés dans un contexte historique particulier avec des citations de Clémenceau qui seront lues par des acteurs. Ce commentaire audio sera disponible en français et en anglais. Deux représentations exceptionnelles de danse contemporaine sont programmées dans notre département et pas n'importe où, dans des hauts lieux historiques. Le chorégraphe Ivan Alexandre et ses 11 danseurs investissent l'abbaye de Meizé, le Hara de la Vendée, le vendredi 23 juin, le dimanche 25. Et en invité d'honneur des élèves des écoles de danse de Saint-Laurent-sur-Sèvres et de La Roche-sur-Yon, tous danseront et interpréteront ce spectacle intitulé Fragments mobiles. Ce n'est pas un hasard si le chorégraphe s'invite en Vendée. Il est né à La Roche-sur-Yon et a fait ses premiers pas au conservatoire. Avec ce spectacle, il propose donc aux spectateurs de redécouvrir ses monuments sous un autre jour. De l'abstrait, oui, c'est-à-dire qu'il y a la liberté pour chacun d'y voir ce qu'il a envie d'y voir. Pour autant, le spectacle s'amuse des disparitions, apparitions, part de l'histoire des lieux aussi, également. Je crois que l'idée, c'est vraiment ça, c'est remettre du vivant dans des lieux considérés comme immobiles, remettre du corps aussi, du mouvement, et pour autant donner la sensation d'un engagement toujours aussi important. Ce sont des lieux qui convoquent beaucoup, beaucoup d'énergie. Et à noter pour tous ceux qui seraient intéressés pour assister à l'une de ces deux représentations, qu'elles sont gratuites, mais qu'il est nécessaire de réserver, car la jauge est assez petite. Seulement 200 places sont disponibles. Le 21 juin est comme chaque année synonyme de fête de la musique. Partout en France, des concerts étaient organisés ce mercredi soir. Cet événement populaire, institué depuis 1980, rassemble des centaines de personnes dans les rues, autant petits que grands. Et malgré la chaleur qui planait au-dessus de notre département, de nombreux mélomanes sont sortis pour écouter les différents groupes amateurs et professionnels qui se produisaient. Tour d'horizon de cette soirée musicale aux cinq coins du département avec Élodie Pépin et l'ensemble de la rédaction. Chaland, Fontenay, Montaigu, les Sables d'Olonne, la Roche-sur-Yon, la musique a résonné aux quatre coins de la Vendée ce mercredi soir. La fête de la musique, un événement mis en place en 1981 par Jack Lang. 36 ans plus tard, le succès est toujours au rendez-vous. On retrouve les copains, c'est parfait. Les groupes sont sympas, c'est trop top. C'est le rendez-vous un peu sympa où du coup, il y a du monde, ça bouge. Donc s'il fait beau, il faut en profiter. On écoute un petit peu chacun des groupes pour découvrir de nouvelles ambiances, les nouveaux groupes qu'on ne connaissait pas avant et tout. Non, c'est aussi pour de la découverte. Moi, je paude ici à la base, donc c'est une bonne soirée et c'est vraiment bien. Rock, percussion, fanfare. La fête de la musique est toujours éclectique. Pour les petits groupes, c'est aussi bien souvent l'occasion de se faire connaître. C'est très gentil de la part de la commune de laisser la chance aux jeunes groupes comme nous parce que c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup d'expérience et que c'est vrai que c'est pas parfait ce qu'on fait. Mais ils nous laissent notre chance. Chaque prestation, il nous arrive d'avoir un retour, un retour pour un autre projet qui aboutit ou pas. Mais effectivement, c'est une bonne vitrine que de venir jouer à la fête de la musique. C'est l'occasion de se faire connaître aussi et bien sûr le plaisir. Donc il n'y a rien dans eux, c'est juste comme ça. Et nous, on prend plaisir après les gens, on espère faire plaisir aux gens et puis voilà. Et pour les habitués de la scène, la fête de la musique a toujours une autre saveur. Le public ici n'est pas conquis d'avance. La fête de la musique, c'est bien parce que ça amène du monde, ça génère du monde et puis ça amène des gens qu'on n'a pas l'habitude de voir, donc c'est bien. C'est gratuit, donc c'est ouvert à tous. C'est vrai que l'énergie n'est pas forcément la même et la communication avec le public est différente. Une communication qui fonctionne en rythme. Encore une fois, cette édition 2017 aura attiré les foules. Une édition qui a bénéficié d'une météo idéale pour fêter la musique, mais aussi le premier jour de l'été. Et la météo de ce vendredi s'annonce encore très estivale et très belle sur l'ensemble de la Vendée. Le début de journée sera de nouveau brumeux, mais très vite, le soleil reprendra le dessus. Du côté des températures, elles seront beaucoup plus respirables puisque les minimales seront comprises entre 15 et 17 degrés le matin et on attend jusqu'à 28 degrés maximum dans l'après-midi. Le bulletin météo complet de Fanny Poirier arrive tout de suite après ce journal. Ce vendredi, retrouvé sur TV Vendée, le Magéco présenté par Sandra Buni. Il sera consacré à l'entreprise Gendro. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Le prochain point sur l'actualité sera présenté par Samuel Grasset. Quant à moi, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501